Le cancer du sein se définit comme étant une prolifération, c'est-à-dire une multiplication non contrôlée des cellules anormales au niveau des seins. Ça peut être un sein, deux seins, ça peut être à gauche ou à droite. Et cette prolifération fait que les cellules anormales se développent de manière contrôlée au niveau du sein. Il y a plusieurs types de manifestations. Il peut s'agir de la peau au niveau du sein qui prend l'aspect de peau d'orange. Il peut s'agir d'une douleur ou tension mammaire, c'est-à-dire que les seins ne commencent pas à faire mal du jour au lendemain. Il peut s'agir parfois d'une tumefaction, c'est-à-dire qu'il y a un gonflement au niveau des seins. Toute anomalie, c'est-à-dire des manifestations qui, d'un jour au lendemain, ne commencent pas à se présenter au niveau des seins et qu'on ne contrôle pas, doit pouvoir amener tout sujet à se rendre dans le centre de santé le plus proche pour pouvoir mieux comprendre. Alors le cancer du sein, il faut mieux le comprendre, n'attaque que les femmes. On peut avoir le cancer du sein aussi bien chez l'homme que chez la femme. Seulement que c'est plus développé chez les femmes que chez les hommes. Ça peut prendre toutes les catégories d'âge, adolescente, adulte-jeune, troisième âge. Ça peut prendre toutes les catégories d'âge. Raison pour laquelle, lorsque ça subit. Et c'est un cancer qui se souvient même aujourd'hui de plus en plus chez les sujets jeunes que chez les sujets adultes. Il y a parfois des petites boules, comme vous m'avez dit de parler terre à terre, sinon nous on l'appelle nodules, des petites boules dans les seins qui forcément ne sont pas des processus cancerigènes. Mais lorsque une petite fille ou une personne âgée constate de nodules ou de boules dans son sein, il faut aussi s'approcher du sein, se rapprocher du sein de santé le plus proche pour pouvoir mieux comprendre et faire le nécessaire afin que cela ne puisse se vouler vers la gravité. Le cancer du sein, on ne peut pas dire c'est tel ou tel qui provoque. On a des facteurs favorisants. Comme on le dit, des états physiologiques. Il y a des gens qui naissent sans rien faire, sans quoi que ce soit, au fil du temps constatent des boules dans leur sein. Lorsque vous constatez ces boules, il faut vous rapprocher, comme je l'ai dit tout à l'heure, du centre de santé le plus proche. Lorsque vous vous rapprochez du centre de santé, on va faire des explorations pour s'assurer que, d'accord, cette petite boule, d'accord, qu'il y a au niveau de votre sein, ne va pas un jour évoluer vers la malignité, c'est-à-dire vers le cancer. Parfois on peut être amené à enlever, parfois on peut ne pas enlever. Vous demandez une échographie mammaire pour pouvoir mieux saîner le contour de la chose. Bon, selon la classification acier, on peut savoir si un jour ça va évoluer ou pas vers la malignité. Alors, le sexe féminin déjà est un facteur favorisant du cancer de sein. Parce que, comme je vous le dis, c'est plus développé chez les femmes que chez les hommes. En dehors de ça, il y a l'hérédité. Lorsque vous avez, d'accord, parmi vos ascendants, quelqu'un qui a fait le cancer de sein, vous devez être plus, d'accord, voyant de ce côté pour pouvoir prévenir, d'accord, l'apparition chez vous-même. En dehors de ça, il y a le fait de faire vite, de manière précoce, les monstreux. Le fait aussi de s'adonner de manière précoce à l'acte sexuel, en dehors du fait, d'accord, de favoriser, d'accord, le cancer du col, aussi favoriser le cancer de sein. La prévention, elle est simple. Parce que le diagnostic aussi est simple. La prévention se fait surtout par l'autopalpation des seins. L'autopalpation des seins, c'est-à-dire que normalement, tout individu doit se faire palper ses seins plus ou moins une fois par mois en se lavant. Au petit matin, lorsque vous vous levez, la première douche que vous prenez, d'accord, il suffit juste, lorsque vous voulez palper ses seins-là, de prendre, d'accord, votre membre supérieur gauche, mettre ça au niveau de votre oreille là, et prendre maintenant cette main, dans la douche, on peut le faire facilement. Alors pour le faire, vous allez essayer de diviser votre seins en quatre cadrans, d'accord, et vous palpez. Cadran par cadran, voire s'il n'y a pas la présence d'accord de nodules. Lorsque vous finissez de faire ce côté, vous changez, d'accord, demain, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément les nodules, d'accord, qui veulent dire que vous allez avoir du cancer de seins. Donc, d'un jour au lendemain, lorsque vous constatez que, voilà, chez les jeunes filles, elles sont là, elles ne sont pas enceintes, mais parfois, il y a un liquide qui sort, d'accord, des seins, ça doit, c'est aussi un facteur favorisant. Lorsque c'est comme ça, allez en consultation, d'accord. Lorsque vous venez en consultation, nous allons pouvoir vous rassurer à, c'est probablement, d'accord, un dérèglement hormonal, ah, c'est un truc qui peut évoluer vers un cancer un jour et prendre des dispositions pour que cela ne vienne. Donc, la prévention passe forcément par l'autopalpation et le fait, d'accord, de ne pas hésiter à se rendre dans le centre de santé le plus proche lorsqu'on constate, d'accord, toute anomalie. Donc, que ce soit, que ça vienne au niveau des cellules mammaires. Le cancer du sein est l'un des cancers pour lesquels la guérison est totale lorsque le nécessaire est fait à temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'on recommande à tout le monde que lorsque vous constatez toute anomalie au niveau des seins, de ne pas prendre du temps pour vraiment aller se faire consulter. Lorsque le diagnostic est fait à temps, le traitement existe et avec 100% de guérison. J'ai déjà reçu ici des patientes qui ont fait le cancer du sein et qui sont guéris. Plusieurs qui ont fait le cancer du sein et qui sont guéris. Seulement qu'après guérison, il y a un suivi méticulé qui suit ça afin qu'il n'y ait pas de récidive. Le problème chez nous, c'est que les gens attendent la gravité avant de se rendre à l'hôpital. Lorsque vous avez attendu que ça évolait vers la gravité avant de venir, c'est une maladie qui peut se propager. Ça a commencé au niveau du sein. Ça peut, d'accord, faire ce que nous appelons métastase, quitter le sein pour se retrouver au niveau des poumons, pour se retrouver au niveau d'autres cellules. Quand c'est métastasé, nous n'avons plus presque grand chose à faire. Alors que lorsque vous venez à temps, c'est toujours localisé au niveau des seins. Soit c'est la chimiothérapie, soit c'est la radiothérapie, soit c'est une intervention chirurgicale. Enfin, d'accord, pour pouvoir aider vraiment la patiente à guérir. L'autre chose qu'il faut éviter, parce qu'il y a un cas comme ça actuellement sur la mémoire, la patiente a constaté des anomalies au niveau de son sein. Des anomalies et constaté, la patiente s'est rendue chez les guérisseurs traditionnels et les guérisseurs traditionnels se sont mis à presser, presser, presser. Donc, un chat qui dort, qu'on est allé réveiller. Aujourd'hui, le sein est vraiment volumé, les images sont à mon portable. Donc, il faut vraiment éviter. Je suis africain, je suis béninois, je sais quand est-ce qu'il peut me rendre sur un de cet âge de soleil, mais quand il s'agit de ces affections que nous parlons vraiment, on leur demande pardon. Ils n'ont qu'à vraiment bien vouloir se rendre dans un milieu hospitalier pour leur prise en charge. Il y va de la bonne santé de nous tous. Merci.